Tout ce qui est cinéma, je crois que ce qu'on voit comme phénomène, c'est plutôt la récupération de quelques têtes qui arrivent à avoir cette réclamation. Chaque dictateur doit récupérer du coup son cinéaste, disons, quelque part. Bon, effectivement, il y a une vraie guerre, on peut dire, des imaginaires qui a lieu. Maintenant, il faut bien savoir sur quel terrain nous jouons. Bon, vous voulez aller envers où ? Donc, sur les chaînes de télé européennes, vous savez que c'est des forteresses, c'est impossible d'entrer les chaînes de télé européennes, il faut oublier. Donc, ce n'est pas démocratique, c'est un espace qui a des missions précises et qui a un rôle très précis et qui fait ce qu'il doit faire. On vous dira, c'est pour le public occidental. Donc, quand bien même vous arrivez avec une idée, parfois c'est mieux que cette idée soit reprise par quelqu'un et interprétée à la source locale, etc. Donc, de ce côté, le monde des médias, des chaînes de télé en Europe, en Amérique, c'est les forteresses impénétrables. Maintenant, le monde du cinéma et de la distribution, c'est quasiment pareil. C'est-à-dire que votre sort en tant que cinéaste ou film dépend du financement, du premier financement. Vous savez déjà où vous allez finir avec le financement que vous avez eu ou que vous n'avez pas eu. Moi, je sais par exemple que quand j'ai fait le film Les Seignants, quand Canal Poussa a refusé, le film était mort. Mais on avait l'avance sur E7. Si on ne faisait pas le film, on perdait l'avance sur E7. On a dit, on y va. On savait déjà que dans le circuit du cinéma, du normal, on n'était plus dedans, en fait. Bon, donc la question, et beaucoup de gens disent, peut-être que c'est les Nigérians qui ont la solution. C'est l'idée de dire, est-ce qu'on va à la conquête de ces territoires là-bas où on crée son propre centre, là où on est ? C'est-à-dire qu'on devient notre propre centre. C'est-à-dire que là, maintenant, si, en faisant des films au Nigeria, que le monde entier commence à se dire, qu'est-ce qui se passe au Nigeria ? Et que du coup, ils influencent le monde. D'une certaine manière, en développant une espèce de phénomène local, qui fait que maintenant, il y a une curiosité, évidemment, avec un circuit de distribution partout, mais un circuit parallèle qui n'est pas un circuit, c'est des petites échoppes africaines dans le monde entier qui vendent les films nigérians. Donc, il faut bien savoir à quel niveau ça se trouve. Et aujourd'hui, je ne sais pas pour le Sénégal, mais je vois bien que la télévision nationale du Carmon, qui est sur le bouquet Canal+, ils ne diffusent pas des films camerounais. Pourtant, ils vont acheter des télé-novellas au Brésil, etc., etc., avec l'argent des impôts du Cameroun. Donc, à ce jour, je me demande comment, où, où ça se passe ? C'est-à-dire, comment on va à la conquête ? Comment on va en guerre avec, dans cette guerre d'imaginaire-là ? Où est le territoire ? Où est l'espace ? Quand j'ai sorti mon film, parce que je l'ai sorti moi-même, Les Seignantes à Paris, j'ai eu deux salles. C'est-à-dire très bien, deux salles. Il y a des films américains avant, quoi, 5000, 3000, je ne sais pas combien, mais bon. J'avais deux salles. Et quelques jours avant la sortie, une des salles retire le film. Et tu n'as rien à dire. C'est lui qui décide, il dit que je ne passe pas le film. Donc, du coup, il fallait faire des acrobaties, puisque la date a été fixée, etc., pour rattraper cette deuxième salle. Donc, juste pour dire que c'est des vraies batailles, et que les individus ou les petites structures n'ont aucune chance de survie, quand on sait en plus que, dans cette guerre, entre guillemets, les autres sont subventionnés. C'est-à-dire qu'il y a des subventions derrière. Donc, l'idée, c'est d'abord de voir un peu quel est le territoire. Maintenant, l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que, oui, c'est vrai que, moi, j'aime bien ce lien entre les textes, les livres et le cinéma. Parce que, c'est un peu comme si la littérature était en avance. Et la littérature africaine a déjà quand même des résultats que le cinéma a toujours du mal à avoir. Donc, d'où l'idée, et ça, c'est un projet qu'on a eu à un moment donné, qui ne s'est pas beaucoup développé, des adaptations. C'est-à-dire que, puisque les textes existent, puisque les textes marchent et ont déjà un public, des adaptations de ces œuvres-là seraient un projet intéressant pour, quand même, essayer de réduire l'écart entre, disons, le succès de la littérature et le cinéma. Mais tous ces projets-là, je pense que devraient se développer dans un cadre avec une vision un peu collective, dans des cadres un peu institutionnels, ou même privés. Mais je pense qu'il faudrait quand même comprendre que ce sont des projets un peu ambitieux et que, pour l'instant, on n'a pas grand monde pour les porter. Je me rappelle de cette déclaration d'Abdullahi Wadi, où il disait que les cinéastes doivent faire des films qui célèbrent nos héros. Et moi, j'avais répondu dans Jeune Afrique à l'époque, en disant que, quand je vois un cortège présidentiel, quand je vois des films qui se font avec 400 000 euros, 300 000 euros, c'est parfois le prix d'une seule voiture qui est passé du cortège présidentiel. Je crois que le Wumba, c'était deux voitures, si on regarde le vrai coût de ces films-là. Donc, on voit bien où est dépensé l'argent, en fait, mais pas dans ces choses-là. Combien de films ont été faits sur les héros africains, et qui les a faits, avec quels moyens ? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de volonté. Par contre, Hollywood se donne à cœur joie de faire des films sur les anti-héros, les diamines, c'est-à-dire que là, on a... Et là, on met les moyens, vous avez tous ces films, ces négatifs comme ça, bon, évidemment, et donc, comment lutter, en fait ? Est-ce que je peux raconter un peu à... qui reste beaucoup de suivi à nos écrans ? Ah bon ? Oui, parce qu'on est en... On est en complexe. Non, mais c'est juste pour rajouter un peu sur... amener l'imaginaire et faire partie de tout ça. Si on revient en arrière, des films comme Yelen, Hyena, tout ça, ça faisait partie de l'imaginaire. Mais le problème de distribution, comme tu as bien dit, c'est vraiment là où il y a le talent d'Achille. Parce qu'on peut les créer, mais à partir du moment où ce n'est pas distribué, et c'est à partir du moment où nos enfants ne les voient pas, et quelque part, ils n'ont presque pas envie de les voir, parce que c'est... On a fait comme si cette esthétique-là n'est pas... Ça revient à ce que tu disais. Qu'est-ce qui est le cinéma ? Et puis, quand on revient aux problématiques de distribution, moi je trouve que c'est très intéressant comment on a commencé en Afrique à parler des problèmes de IP, de droit de... Comment on dit IP en français ? Je ne sais pas. Oui, c'est... Le papier intellectuel. Le papier intellectuel, presque au moment où le monde entier commençait à mettre des choses librement sur l'Internet. Je me rappelle, au Fépassi, on commençait à avoir des réunions sur l'IP. Et c'était là, attendez, c'est le moment où on est en train de démanteler ça. Parce que l'outil même, qui est le DVD, est en train de disparaître. Donc, quand on achète un DVD, c'est parce qu'on a déjà vu le film et on veut l'acquérir comme objet. Donc, et c'est là où, juste pour revenir sur Nollywood, un des réussites de Nollywood et un des raisons qu'on est en train d'enseigner Nollywood, dans les universités américaines aussi, c'est une espèce d'esthétique qu'on comprend, ben voilà, c'est ça l'Afrique. Et moi, je me souviens où on était tous les deux présents à une grande conversation, débat un peu animé, au moment, dans la Guilde, où il y avait un grand débat, est-ce qu'on accepte Nollywood en tant que cinéma ou pas ? Il y avait deux camps, un qui disait, non, c'est pas de cinéma. Et je trouve que c'est très intéressant comment aujourd'hui, on est en train de dire, ben voilà l'esthétique, ce qu'on amène sur la place de marché, qu'on intègre en tant que l'image de l'Afrique. Et donc, en 2009, aux conférences pan-africains à Alger, j'avais fait un panel sur le piratage et sur comment moi je suis pour le piratage. Et moi, personnellement, je pirate mes propres films parce que je suis parmi ceux qui sont... Mais je ne devrais pas dire ça en direct. Non, mais c'est vrai que... J'y vais, allez. Je suis parmi les gens chanceux. J'ai la distribution d'Arte. Mais la distribution d'Arte, ça veut dire qu'on te donne un MG et qu'on va mettre ton film dans un placard où personne ne le voit. Parce que c'est pas une priorité. Donc, de nos jours, l'Internet et la technologie font partie de cette intégration de l'imaginaire africain et l'esthétique. C'est là où on le trouve. Et je pense que pour la première fois où on a un peu le level playing field, où on peut conquérir ce terrain. Voilà. Tout à fait. C'est intéressant parce qu'évidemment, il y a quelqu'un, je ne sais pas si... C'est à Kampala, que j'ai vu Isaac, qui a fait un film d'action, 200 dollars, et je crois qu'il doit être à 300 millions de vues sur YouTube. C'est un phénomène mondial, du coup. Effectivement. C'est-à-dire que... Peut-être que c'est les états par lesquels il faut passer dans cette guerre, disons, les imaginaires, là, où effectivement, bon, il n'a pas gagné un sou avec ces 300 millions de vues, mais c'est devenu un phénomène mondial. Donc, peut-être qu'il y a toutes ces choses-là à pousser d'abord avant... parce que c'est d'abord une guerre, pour dire les choses, au lieu d'aller là-haut, les choses sont fermées. D'abord, je remercie Raul Macaïos d'avoir invité la crème du cinéma africain d'ici, ou du cinéma tout court, c'est un autre débat. Mais je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parce que j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de jeunes cinéastes qui se bousculent, qui posent des questions, parce que tu as ouvert une porte, le nom complexe sur la technicité et l'écriture du scénario. Et j'ai l'impression qu'on vit une sorte d'effasage, de chrysophrénie. On a toujours un problème de cible à qui on parle. Parce que moi, je vois beaucoup de jeunes cinéastes qui me demandent comment on lui crée un scénario, comment on fait un film, comment on fait un montage. Et c'est eux qui m'apprennent comment faire ma page Facebook, Twitter. Ce sont eux, tu vois. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc, je me dis, il y a un problème, quoi. Et quand tu disais, Féluine, est-ce qu'on rentre dans le mondial, le peu de pourcentage de l'apport imaginaire filmique africain n'a été perçu que dans le mondial. Parce qu'on est tout le temps en dépassage avec notre propre public. On est aujourd'hui, comme dit Diane, nos enfants ne veulent plus voir nos meilleurs films avec de leurs plus riches imaginaires. Fini, nos enfants ne veulent plus le voir aujourd'hui. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu, ce n'est pas vrai. Donc, on a ce problème-là. Et aujourd'hui, on est dans la technologie, comme tu dis, pour la pératerie. Moi, depuis le président de Gare, je me bats tous les deux jours. Il y a mon fils qui me dit, il y a quelqu'un qui l'a publié en téléchargement sur tel site. Quand je lui explique qu'il n'a pas les droits de le faire, il me dit, mais quand je fais ta pub, pour être président de Gare, c'est pour nous. Tu vois, Cheikh Anta, Temptu, ça commence, les gens, mais ça, on m'avait apparté. Diallo Diou m'avait dit, tu verras, les gens vont te dire, Cheikh Anta, on ne le croit pas ? Il y aurait, il y a comme moi, c'est pour tout le monde. Bon, il y a deux jours, je pense qu'il y a eu un festival vert, jaune, rouge, place de souvenirs, au monde le jeune, sur YouTube, où il dit, oui, on prend de l'artisanat et il y a Kempi Yu qui est en train de passer. Il n'a pas le droit de le faire, mais dans son mental, je veux dire, on est en plein décalage, sur tous les planches. Donc, comment résoudre le problème ? Je ne sais pas. Mais par contre, cette envie, moi, depuis le présidentiel, je vis une sorte d'appropriation. Et il y a un débat au sein de ma production, parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils ont le droit de diffuser le DVD. Comme tu dis, le DVD, ils voient le film, ils achètent le DVD, ils ont l'objet, et il y a des gens qui disent, non, on va montrer ça dans nos salles, on va faire une conférence, on va montrer ça un dîner d'ambassadeur ou de paysan. Donc, voilà, ce problème, je ne sais pas. Je pose sur la table. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais réagir à ce qui a été dit à Don Gris, nos jeunes ne veulent plus voir nos films. Moi, j'ai découvert ce qu'a produit le cinéma sénégalais depuis les indépendants du Sénégal très récemment. Et j'ai fait beaucoup de plaisir à découvrir les films de Cébé, de Montbéty, de Mara Ramesan, mais il y en a encore beaucoup que j'ignore. Et je crois que si on ne les voit pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de les voir, mais les canaux qui nous renseignent déjà sur l'existence de ces films-là n'existent pas. Donc, je pense qu'il y a un problème de valorisation de ce patrimoine-là. Et que finalement, ces films, élitistes, peuvent toujours intéresser les plus jeunes. Je voudrais aussi vous poser une question sur le Nigeria. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui à Nollywood est susceptible de faire un effet d'entraînement, d'accueillir des cinéastes du reste du continent ? Est-ce qu'à Nollywood, il y a une ouverture vis-à-vis des cinéastes des autres pays du continent ? Et est-ce que le succès de Nollywood pourra profiter à la production sur les géographiques des autres ? Merci. Bonjour, je m'appelle Mankisila. Donc, je vais me faire l'arrogate du cinéman-nigérien. Donc, voilà, je pense que les Angles francs, comme d'habitude, sont à milliers, mais ils sont à 150 millions de kilomètres de vente. Ils ont exactement tout compris. Mais j'ai fait le message à Nollywood qui a dit les Africains n'ont personne à rattraver. Et ça, les Angles ont fait le contraire. vous savez, il y a une anecdote que une personne raconte. Un jour, il vient à la Fénix, en France, pour dire que vous êtes réalisateur. Les gens lui posent la question « Qui sont tes réalisateurs préférés ? » Et voilà, les personnes répondent. Lucas, Spielberg, vous savez ce qu'on dit ? Les messieurs sont sortis. Donc, d'abord, ça, c'est la mentalité francophone. Le cinéma, ce n'est pas fait pour les élites. Le cinéma appartient à tout le monde. Quand Bruce Lee naît à San Francisco, vous pouvez être acteur à Hollywood, il a une phrase pour parler aux Chinois. À l'époque, avec le racisme, avec tout ce qui se passait, les mecs lui disaient « On ne peut pas te donner ce rôle. » Ils prennent qui ? Ils prennent David Caradine. Ce qui a donné la série pour ceux qui sont les brusques comme fou. Bruce Lee, évidemment, ils se disent « Je suis dans la merde, qu'est-ce que je vais faire ? » Ils ne veulent pas de moi. Mais ils sont en Chine, en Chine. Parce que les Chinois aussi ont compris qu'ils n'avaient personne à rattraper. Ils avaient quoi ? Le Kung Fu. C'est ce qu'ils ont utilisé, c'est qu'ils ont vendu au monde. Ils ne se sont pas dit « Tiens, on va essayer d'intellectualiser la chose, on va essayer de faire de telle sorte que le monde nous prenne comme... » Non, ils se sont adaptés à la réalité. Aujourd'hui, les Nigériens, ils ont compris. C'est nous, encore une fois, les francophones qui sont observés par la France. C'est nous qui sommes encore une fois en retard. Et c'est nous encore une fois qui sommes les dendons de la farce. Les cinémas sont du business aussi. Parce qu'il y a l'industrie de la montre. Il y a beaucoup d'industries qui se sont greffées au sein. Quand un acteur n'est pas de banqueuride, on ne fait pas de film dessus. Il n'arrive pas à monter un film. Il y a un... Comment il s'appelle encore ? L'acteur de la... Danny Glover qui va monter un film sur tout son ouverture. Ça fait 15 ans qu'il est en train de galérer. Mais deux messieurs à Will Smith. Eh, Joe ! Ils vont mettre leurs choses sur la table parce que c'est Will Smith. C'est comme ça. Il faut aussi qu'on accepte que le cinéma c'est de l'entertain. On ne fait pas forcément des films pour régler nos comptables. Les colonisateurs, encore une fois, pour régler nos comptables en France, pour régler nos comptables. Parce que bon, les gens aussi, ils veulent aller au cinéma pour prendre de temps en temps du bon temps. C'est ce que Gérard Oury avait compris avec Nubi de Finesse et Bourville. Le cinéma aussi, c'est de l'entertain. Les gens ne veulent pas. On n'a personne à rattraper. On veut juste aller au cinéma, se faire plaisir. Moi, de la même façon que je peux voir le film de mon nom, Ousmane William Bayecia Anta, je suis dans Ferro de Chiranta, je vais jubiler. de la même façon, je peux demain juste regarder un prince à Bel Air, regarder un prince à New York avec des mots. Just laugh. Les anglophones, ils ont compris, ils s'adaptent au monde. L'ingénieur, c'est un marché de 120 millions d'habitants, plus. Donc le problème, c'est pas ce que le regard du francophone. C'est comme vous dites, nos films, personne ne les voit. C'est une salle, c'est deux salles, c'est trois salles, c'est quatre salles, ça ne laisse pas le monde. Faisons des films pour nous. Nous n'avons personne à rattraper. C'est fondamental. Même si les films n'est pas distribués en France, c'est pas notre problème, c'est nous. C'est nous d'abord, Afriquais, faisons des films que nous voyons. Et puis ça commence, c'est un succès. Merdi, c'est un succès. President Dia, c'est un succès. Parce que ma génération, j'ai grandi avec ces figures emblématiques, historiques. Donc juste pour faire court, encore une fois, les Nigériens, les anglophones ont compris, avec le numérique, avec Internet, avec des sociétés de distribution locale. Ils ne font pas des films pour les Américains, ils font des films pour les Nigériens et ils ont raison. Moi, j'étais petit, je peux vous signer et je peux vous donner le nom des acteurs. Alexandre Loup, Jackie Chan, Yung Biao, Samoyol, personne ne les connaissait. Parce qu'ils me faisaient rêver. Quand j'étais petit, ils me faisaient rêver. É plus, ça se joue, donc, il faut que me faisaient rêver. ben je vous en ai.